Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro aux nouvelles technologies. Et oui, aujourd'hui un épisode spécial, sans Jérôme, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de ça et de ça, soit de téléphone plutôt high-tech, plutôt brand new, donc ça ne va pas avec Jérôme ça. Puisque Jérôme, on parlera d'un Nexus 5, Google, Nexus 5, LG et d'un iPhone 5S, Gold, Jérôme lui, en étant au stade du Nokia 3310 je crois, tout ce qu'il aurait pu proposer aujourd'hui, c'est un test du jeu Snake, donc on n'a pas jugé opportun de faire venir Jérôme et de le faire participer à cette vidéo. D'ailleurs je crois qu'il a essayé de nous joindre par son application mail, mais ça passe par le WAP, et vu que le WAP a été arrêté depuis quelques années, il n'a plus ses mails. C'est pour ça que si vous envoyez un mail à Jérôme, ne vous attendez pas spécialement à avoir vos réponses, si vous voulez envoyer un tweet, pareil, les notifications, il ne peut pas. Donc voilà pourquoi nous sommes tous les deux réunis, et Jérôme si tu nous regardes, nous se disons à bientôt ou à jamais, peut-être, je ne sais pas. Et c'est parti maintenant pour le test du ressenti utilisateur d'un switcher Android et Nexus 5. Alors donc maintenant qu'on sait qu'on va parler de nouvelles technologies, et surtout en fait de téléphones, Fred, donc toi tu as commandé un Nexus 5, alors pourquoi avoir commandé un Nexus 5 Fred ? Alors j'ai commandé un Nexus 5 parce que j'avais envie de passer sur Windows Phone, j'en avais marre de l'OS, iOS, non je présente bien sûr. Non, pour deux raisons principales, la première est que j'avais un iPhone 5, et que je l'avais acheté à la sortie, et que je voulais changer de téléphone assez rapidement pour que l'iPhone 5 ne perde pas trop de sa valeur à la revente. Donc j'ai regardé avec toi d'ailleurs Tony ce que je pouvais prendre pour changer, et le meilleur compromis en termes de qualité et de prix, pour rester sur un smartphone assez puissant et qui m'offre pas mal de possibilités, était de partir sur un Nexus 5 qui était commercialisé beaucoup moins cher que les autres smartphones comme le Galaxy S4 ou l'iPhone 5. Oui, voilà. La première raison c'était ça, et ensuite, raison essentielle pour moi, c'était la taille de l'écran, puisque j'en avais marre que les iPhones ne proposent pas des écrans plus grands. Voilà, je dis pas que j'en avais marre d'iPhone, c'est simplement qu'au vu d'autres écrans beaucoup plus grands, je trouvais vraiment plus sympa d'avoir un écran plus grand. Et puis, l'ouverture du système, c'est-à-dire principalement le truc tout bête, basique, d'utiliser le téléphone comme une clé USB quand on raccorde à son PC. Ça, c'est un truc qui me manquait parce que iTunes m'insupportait au plus haut point depuis le début, à tel point que je raccordais très peu souvent mon iPhone au PC parce que j'en avais marre de passer par iTunes. D'ailleurs, j'avais même pas fait au moins les trois dernières mises à jour d'iTunes, c'était dans 5 mm le logiciel. Voilà, donc là, le pouvoir utiliser comme une clé USB est une chose qui me ravit. Donc, on peut dire que tu t'es acheté une clé USB de luxe. Tout à fait, mais HD. Mais HD, voilà, avec un écran, une clé USB avec un écran. Ouais, donc je pense que c'est effectivement une bonne raison, en tout cas, enfin des bonnes raisons. L'argument prix, on en reparlera, effectivement, puisqu'en fait, là, comme vous pouvez déjà le voir, en fait, on a l'iPhone 5S et à côté le Nexus 5. On a vraiment une vraie différence de prix. On reviendra sur cette différence de prix. Pour l'instant, on va d'abord s'orienter un peu là-dessus. Donc, on sait pourquoi Fred a changé, pourquoi est-ce qu'il est passé sur le Nexus 5. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est passé ce changement. Juste un truc, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand on me demandait pourquoi j'avais décidé de passer à Google. Eh bien, une raison que j'ai découvert, mais en fait, c'est pas pour ça, c'est pas une des raisons pour lesquelles je suis passé à Google. Mais je me suis rendu compte que dans mon utilisation de tous les jours, j'utilisais beaucoup les services de Google sans vraiment me prêter attention. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise tous le moteur de recherche Google, évidemment, mais on utilise aussi tous, ou presque, Google Chrome. Du coup, il y a l'histoire des favoris, etc. C'est bien incorporé. En fait, je me sens tout de suite chez moi dans l'univers Google parce que j'utilise Gmail, j'utilise Google Drive aussi tous les jours. Je partage des documents pour les récupérer d'un PC à un autre, d'un endroit à un autre. Dans le monde de Google, quand même, moi, je le sens bien dans le monde de Google et je trouve que c'est vraiment l'apport idéal. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, Fred, tu m'arrêteras si je me trompe, mais tu as eu l'iPhone 4, l'iPhone 4S ou le 5 directement. Donc, le 4, le 5. Et avant ça, tu avais eu un Nokia et un BlackBerry. Donc, c'était la grande époque de Nokia et de BlackBerry. Comment est-ce qu'elle s'est passée, l'acclimatation au départ ? C'est-à-dire, ta première ou tes deux premières journées avec un système Android ? Alors, la toute première fois que je l'ai pris en main, puisque oui, je n'avais jamais eu de téléphone Android, j'étais un peu perdu, parce que je ne comprenais pas la différence entre les raccourcis sur le bureau, les widgets, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je ne comprends pas non plus. Effectivement. Et puis, il se trouve que je n'ai pas eu à chercher longtemps, puisque j'ai fait des tests de notification entre deux comptes Twitter. Donc, j'utilisais Podsac et mon compte perso. Et puis là, il y a M. Smith qui est tombé sur un tweet et qui a vu certainement que je tweetais dans un Android, qui m'a donné ce qui se passait, et on a fait un petit appel Skype, il m'a expliqué directement tous les rudiments d'Android. Et du coup, ça m'a tout de suite éclairé. Et en fait, heureusement, je le remercie, parce que si je ne l'avais pas eu, je pense que ce soir-là, j'y passais 5 heures avant de comprendre les rudiments. Et puis finalement, au bout, je dirais, d'un jour d'utilisation, j'ai compris les paramètres de base, enfin, les modes de base, quoi. J'ai compris comment utiliser, ne serait-ce que les boutons retour en arrière et tout, qu'on n'a pas sur l'iPhone. Ça paraît tout bête. Au début, je cherchais un bouton. Il n'y en a pas de bouton sur Android. Et voilà, c'était un peu perturbant. Notamment quand on est sur un widget comme ça, je ne voyais pas bien les trois boutons. Et finalement, je ne l'ai vite pris en main et maintenant, je n'y pense plus. Il y a juste le réflexe que j'ai encore, c'est que quand j'allume mon écran, souvent, je cherche à faire ça en bas, comme l'iPhone. Alors qu'en fait, c'est là qu'on peut le voir comme ça. C'est le dernier truc, sinon, je me suis habitué pratiquement à la trou. Sachant que même si tu n'étais pas habitué à ça, sur Android, par rapport à l'iPhone, tu peux changer le lock de départ et tu peux même en mettre un comme sur l'iPhone. Plus bas aussi ? Oui, un slide to unlock qui copie l'iPhone. Il y en a des tonnes, effectivement. Mais bon, moi, je trouve le système Android pas trop mal. Tiens, pendant que tu parles de ça, juste, je rebondis. Sur l'iPhone 5S, la grande nouveauté, c'était le lock, l'unlock en fait, par le fingerprint. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, en fait, ça marche très, très bien. Juste, c'était juste pour le dire. Ça marche très bien, c'est très rapide. Ça permet au moins de sécuriser un minimum son téléphone, même si on sait que ça a été déjà un peu craqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui n'utilisaient, par exemple, pas de mot de passe, ils peuvent en utiliser un et déverrouiller leur téléphone assez rapidement. Petit bémol. Par contre, à chaque démarrage du téléphone, c'est pour la sécurité, il faut remettre son code de départ. Moi, j'ai mis un code à 12 caractères, mais voilà, c'est le prix de la sécurité. Et puis, il y a un autre bémol, quand même, c'est que pour les personnes comme toi et moi, ça ne pose pas de problème, mais je pense à un manchot, par exemple, c'est comme un peu embêtant. C'est vrai qu'un smartphone pour un manchot, c'est compliqué, surtout avec les interfaces tactiles. Du coup, peut-être qu'il essaierait d'utiliser Siri en appuyant avec son coude. On va voir ce qu'en pense Siri. Siri, je suis manchot. Alors là, c'est très bien, il m'a envoyé dans les réglages de Siri, magnifique. Ah, j'ai fait un mode manchot. Oui, il y a le mode manchot, effectivement, et il me demande de le choisir, mais comme je n'ai pas de doigts, je ne peux pas. Donc, vous voyez que ce podcast est parti sur des bases technologiques assez avancées, qui est la marque de Pottsac. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un test, donc un test avec une bière, et comment le Nexus 5, finalement, résiste ou pas à la bière. Ok. Et sinon, Fred, donc tu me dis, c'est au début, tu as été un peu aidé par M. Smith par rapport à certains trucs, et que tu t'es quand même habitué. Donc, après une semaine d'utilisation, tu en es où ? Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo seulement maintenant. On a laissé passer une semaine volontairement. C'est tout à fait volontaire, effectivement. Ce n'est pas comme si on l'avait déjà faite. Voilà. Après, moi, j'ai la privatisation de ce téléphone, ce qui permet d'avoir un retour utilisateur, donc un nouvel utilisateur Android un peu plus intéressant. En fait, après une semaine, je m'aperçois que je me suis presque complètement habitué à ce système, et que je l'apprécie. Alors, j'apprécie déjà le téléphone, donc ça, on en parlera plus tard, j'expliquerai pourquoi. Mais le système également, alors notamment par le fait que je le raccorde à mon PC tous les gens pour copier des trucs. Alors, j'avoue qu'au départ, c'était plus pour me dire, ah, je peux le faire, je peux le faire, alors je le fais. Voilà, maintenant, c'est juste quand j'en ai vendu, mais c'est vrai que je le fais plus facilement que quand j'avais l'iPhone, vraiment, je cherchais tous les autres moyens. Je m'envoyais des trucs par mail, je mettais des trucs, je peux aller sur Google Drive, enfin, voilà. Et maintenant que je sais qu'en plus, je peux avoir Google Drive sur le Nexus 5 directement, ça, c'est pas un privilegeux. Voilà, donc du coup, oui, j'utilise plus facilement ce genre de choses. Voilà, par exemple, j'ai tout bêtement, j'ai un câble de raccordement au bureau aussi, chose que j'aurais jamais eu avec l'iPhone, parce qu'on ne peut pas avoir d'autres iTunes différents sur des PC différents à moins de 100 mères de la vie. Ouais, ouais, effectivement, t'as raison pour l'histoire d'iTunes, ce qui est une véritable plaie. Moi, que je n'utilise pas, en fait, j'utilise l'iTune Match, donc en fait, je mets toute ma musique et tout, mes vidéos, etc., je les mets sur iTunes, par contre, je paye 25 euros par an. Bon, c'est assez cool, c'est assez bien fait, mais c'est payant, voilà. Mais en tout cas, au moins, je ne fais plus aucune synchro, et on peut faire maintenant des synchros en Wi-Fi sur iOS, mais je n'ai pas synchronisé mon iPhone depuis l'iPhone 4S, je pense. Ouais, ouais, non, mais du coup, moi, l'utilisation, au bout d'une semaine, j'en suis vraiment content, et l'acclimatation à Android, c'est très bien fait. J'ai juste eu la première souris qui était un peu délicate, mais bien aidée, encore une fois, par M. Smith, et du coup, là, je suis à l'aise et je suis content, je ne perds pas trop de temps. Je suis assez habitué aux rudiments, après, j'imagine bien que je n'utilise pas tout à fond, c'est sûr, mais je me suis bien un peu maté, relativement rapidement. Bon, donc du coup, effectivement, c'était un point, d'ailleurs, je voudrais revenir sur un point, on n'est pas du tout là pour faire du troll, ni d'un côté ni de l'autre. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai un iPhone 5S Gold, Fred a un Nexus 5. Il faut savoir que moi, j'ai eu un Samsung S4 avant, que j'étais aussi chez Android, et puis chez Windows Phone même avant, et puis j'ai eu des iPhone entre-temps. Moi, j'aime bien Android, c'est un monde que j'aime bien, et j'aime beaucoup iOS aussi, donc voilà, ce n'est vraiment pas du tout une histoire de fanboy ici, en tout cas, on n'est pas fanboy. Oui, et moi, je voulais dire aussi que ce n'est pas parce que maintenant, j'ai un Android que je passe du côté Android, machin. Pour moi, il n'y a pas de guerre, enfin, à mon niveau, il n'y a pas de guerre iOS-Android. Ce n'est pas le propos de ce podcast. On veut juste expliquer la différence qu'il y a d'utilisation entre les deux téléphones et quels sont les avantages de l'un et de l'autre, sans dire qu'un système est mieux que l'autre. Moi, je pense que c'est deux utilisations différentes, deux styles différents, et que voilà, on peut très bien apprécier les deux. D'ailleurs, j'ai encore un iPad, donc moi, je suis content d'utiliser FaceTime. Je trouve ça très pratique, par exemple, tout bêtement. Alors, au niveau de la prise en main, déjà, au niveau du design, l'iPhone, moi, je le trouvais vraiment parfait. L'iPhone 5, au niveau du design, je le trouvais très joli, très esthétique. Il tenait bien dans la main, on tenait à une seule main et on pouvait faire tous les gestes à une seule main. Pour le Nexus 5, certains diront qu'il faut deux mains pour l'utiliser. Certes, peut-être, mais alors franchement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, je ne m'en rends même pas compte si j'utilise une ou deux mains. Donc, pour moi, ce n'est pas un truc qui est gênant. Et je trouve qu'il est très agréable au toucher également, c'est différent. On n'a pas l'impression forcément d'avoir un objet de luxe dans les mains, mais c'est très agréable. La face arrière que Tony est en train de montrer sur le Nexus, elle est en plastique, mais un plastique un peu caoutchouteux, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est très agréable, la sensation est bonne dans la main. Et l'écran, les sensations de toucher de l'écran sont très bonnes aussi. Alors, ça ne doit pas être la même technologie sur les deux téléphones. C'est différent, c'est un peu plus froid, le rendu sur l'iPhone un peu plus froid, plus chaud sur le Nexus, c'est différent. Mais j'aime bien les deux sensations et j'ai du plaisir à utiliser les deux. Donc, après, c'est vraiment une question de goût, une question d'utilisation. Moi, j'aurais envie d'avoir un écran plus grand pour plusieurs raisons que je développerais peut-être après, à moins que ce que je n'en parle maintenant. Je vais juste en fait dire une petite chose. Effectivement, la question que le téléphone paraisse plus chaud, ça vient aussi pas mal du matériau parce que l'aluminium étant plus froid sur l'iPhone, on a ce sentiment. Moi, j'adore la compacité de l'iPhone parce que je trouve que c'est hyper pratique à une main. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec le Nexus 5, c'est que pour un écran qui fait 4,95 pouces, donc presque 5 pouces, on a quelque chose qui est relativement léger et qui est bien, qu'il y a des bords qui sont très fins. Donc, c'est agréable. On peut pratiquement tout faire avec une main. Bon, après, il y a des trucs, effectivement, on les fera avec deux, mais c'est un bon compromis. Moi, j'adorerais en fait un iPhone 4,7 pouces, un tout petit peu en dessous du Nexus 5 ou même un téléphone 4,7 pouces. Là, je pense que je ferais absolument tout à une main, mais en l'état. Et le dos, je suis d'accord avec toi Fred, il est très agréable en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a à aucun moment l'impression que le...